Au sommaire de votre semaine à verrières, cérémonie du 8 mai, mots passants aux colombiers, l'agenda. C'est en présence de nombreux verrières WAG, Thomas Joly, accompagné d'une forte délégation du conseil municipal, à célébrer le 68e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Les chorales Tutti Voce et Arte Musica ont accompagné les différents moments de cette commémoration. La cérémonie a débuté par le chant des partisans, chanté par tous les participants. Il y a des pays où les gens ont crevé, ils font des rêves, font des rêves, ici nous printemps. M. Subira, président des médaillés militaires de verrières, représentant le président des anciens combattants et victimes de guerre, a lu le message de l'Union française des combattants et victimes de guerre. Puis M. Otissier, président local de la FNACA, a lu celui du ministre de la Défense et des anciens combattants. Puis M. Le Maire a pris la parole. Transmettons avec vigueur les valeurs du courage de ceux qui, au cours de ce conflit, ont permis le développement humain de notre pays. Et rappelons cette pensée du résistant emblématique que fut Pierre Brossolette. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Souvenons-nous et n'oublions jamais. Vive la paix, vive la République, vive la France et vive Verrières. Des fleurs ont été déposées au Monument aux Morts. Les participants se sont recueillis. Thomas Jolie a ensuite remis la médaille militaire à M. Blanc, ancien combattant de la guerre d'Algérie. La cérémonie s'est achevée par l'hymne européen, chanté par les chorales Tutti Voce et Arte Musica. ... ... ... C'est un grand classique de la littérature fantastique, revue avec talent, que propose ce mois-ci la saison culturelle aux Colombiers. Je rentre, je suis guéri. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le Mont-Saint-Michel que je ne connaissais pas. Le Horla de Maupassant, présenté dans une version personnelle et très réussie, signé Jérémy Lelouette, est l'un des coups de cœur du Festival d'Avignon. Comme vous devez être bien ici, il répondit, il y a beaucoup de vent, monsieur. Seul en scène, Jérémy Lelouette s'est approprié l'œuvre qu'il a transformée en un formidable laboratoire théâtral. Une performance d'acteur saisissante à découvrir le 25 mai aux Colombiers à 21h. Deux août ! Rien de nouveau ! Il fait un temps superbe ! L'agenda, quelques dates à retenir. Du 24 mai au 9 juin, découvrez la chaise dans tous ses états. Une exposition d'art contemporain présentée à l'Orangerie Spastourlière. Les chorales Divertimento du club ABC et Vival Acido de Clamart proposent un concert le vendredi 24 mai à 20h30 en l'église Notre-Dame de l'Assomption. Au profit de l'association Saint-André pour la réfection du toit du centre Saint-André. Le traditionnel marché gourmand et artisanal se tiendra les 1er et 2 juin en centre-ville. Dans votre prochaine semaine à Verrières, la chaise dans tous ses états. Pour votre confort, cette salle est équipée en numérique. Possibilité de voir les films en 3D et en audio description pour les malvoyants. Installation d'une boucle audio pour les malentendants. Tarif inchangé. Čens. Lae Àfocée. Musique. W 않